KXTC Podcast Le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, à Calas, dans le Var, aura lieu les médiévales de Calas. Nous avons demandé à Daniel Maria, maire de Calas, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Les huitièmes médiévales de Calas se dérouleront sur trois jours. Dès le vendredi soir, nous avons une retraite au flambeau. On déambulera dans les rues du village, suivi par un concert sur la place du 18 juin, donc la place principale pour cette manifestation, bien que ce soit l'ensemble de la cité qui soit investi par les troupes, par le marché médiéval, par différentes animations qui se produiront au-delà de la place principale du 18 juin, sur les différentes places du village. Le samedi, c'est un programme assez fourni. Au-delà de l'inauguration officielle, de nombreuses troupes vont se succéder dans le cœur du village, avec en point d'orgue, l'après-midi, un spectacle de fauconnerie, démonstration de fauconnerie. Il y aura une dizaine ou une quinzaine d'oiseaux qui vont survoler les gradins, qui permettront de faire, effectivement, des démonstrations de ces rapaces, qui, je pense, intéresseront beaucoup de monde, et notamment nos plus jeunes visiteurs. Au-delà de ça, il y aura, bien entendu, tout au long de la journée, des combats, des paix, des démonstrations, des troupes musicales. Et il y aura, bien entendu, le soir, le traditionnel spectacle de feu, qui, là aussi, est très prisé par le public. Avant ce spectacle de feu, il y aura, bien sûr, un banquet médiéval, organisé par l'association Les Cabris d'Argent, qui, depuis huit ans, sont en nos côtés, aux côtés de la municipalité, et travaillent au succès des médiévales de Calas. Un petit mot sur le marché médiéval. Le marché médiéval est uniquement avec des artisans venus de tous horizons, mais ce sont vraiment des produits de qualité. On ne souhaite pas, bien entendu, avoir des produits que l'on pourrait trouver dans différents marchés habituels. C'est vraiment un marché médiéval, avec des produits de qualité, qui trouvent leur origine dans notre histoire, dans l'histoire de notre cité, mais également dans l'environnement médiéval de la Provence. J'ai une question posée, justement, chaque année, on fait les médiévales pour la cité. On est en 2023, et j'ai posé la question, d'ailleurs, à Christophe Rubio. Que représente le Moyen-Âge par rapport à notre époque actuelle ? Est-ce que cette époque de l'histoire a apporté, justement, des choses qu'on a conservées aujourd'hui ? Calas est une cité qui puise ses origines dans le Moyen-Âge, qui a une grande partie de son histoire liée à cette période. Il y a, effectivement, sur notre commune, beaucoup de vestiges patrimoniaux de cette période. Au-delà de ça, bien sûr, perdurent quelques traditions et perdurent des processions, par exemple, la chapelle Saint-Oxine, Notre-Dame de Pénafort, qui sont, effectivement, ancrées dans le calendrier de la cité. Puis, bien entendu, toute cette époque-là a marqué profondément la cité. Calas était devenue ville royale suite à la révolte des habitants vis-à-vis de leur seigneur qui les opprimait. Le village, au cours des guerres de religion, a été partiellement détruit, incendié. Les Calassiens, bien entendu, ne pouvaient plus supporter cette oppression et s'étaient révoltés. Calas a conservé toujours cet esprit de ne pas forcément toujours accepter ce qui lui a donné le surnom de Calas la rebelle. Progressivement, les médiévales de Calas prennent chaque année un petit peu plus d'importance. Nous souhaitons vraiment ancrer cette manifestation dans le calendrier du territoire de l'ESVAR et attirer toujours plus de visiteurs pour faire découvrir notre cité. Aujourd'hui, les médiévales sont sur trois jours. Et dimanche, il y aura également un programme très chargé, avec, là aussi, de nombreuses troupes musicales, des conteurs, des démonstrations à nouveau de fauconneries, des spectacles de danse médiévale. Et bien entendu, toujours le marché, tout au long de la journée, dans notre village. La restauration, bien sûr, peut être faite sur place aussi, avec des produits et des mets qui trouvent leurs origines dans le Moyen-Âge. Donc, c'est une pleine journée, si le temps est de la partie, qui s'annonce à nouveau.